Musique Bonjour les petits écureuils, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui dans ce jeu Disney on va fêter l'anniversaire, on va commencer à fêter l'anniversaire du personnage le plus célèbre et le plus important dans l'univers de Disney, ça s'agit bien sûr de Mickey Mouse. Alors pour fêter cet anniversaire de manière un peu particulière, on aurait pu faire une émission sur le personnage, expliquer d'où il vient, pourquoi, comment, etc. Et bien non, j'essaie de vous présenter plusieurs petits éléments qui font que j'ai toujours aimé Mickey, pourquoi j'ai un amour pour ce personnage et pourquoi il représente plein de choses et je vais essayer de vous montrer des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, à tort ou à raison d'ailleurs. Et donc à peu près pendant un mois on va parler vraiment de Mickey, il y aura aussi la soirée anniversaire de Mickey à Disneyland Paris où j'ai été, je n'ai pas été convié du tout, mais où je serai. Donc si vous allez là-bas et que vous voulez faire un coucou, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir et on reviendra avec des images du parc et on reviendra aussi avec des images donc de l'anniversaire de Mickey fêté en grande pompe puisque le parc a été privatisé pour l'occasion. Bref, on a le temps de revenir là-dessus de plus ample manière en tout cas, mais aujourd'hui je voulais parler de quelque chose d'assez particulier, je ne sais pas si vous connaissez, alors moi je ne me cache pas, j'ai une passion, je n'ai pas une passion, mais j'aime beaucoup en fait tout ce qui est panini avec les petites étiquettes à coller, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et vu qu'on parle de Mickey, il y en a un que j'aime particulièrement, je vais vous le montrer, c'est celui-là, hop, alors je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, je ne sais pas si je vais faire des inserts ou pas, alors je me mets comme ça pour qu'on entend bien, voilà. Donc vous voyez, c'est le monde de Mickey et Donald, j'essaye de faire la mise au point, donc en fait ce qui est particulier dans cet album d'images, donc c'est un album panini comme il en existe, on colle des étiquettes, je ferai des gros plans pour qu'on puisse comprendre, je vais essayer de vous montrer en insert directement. En fait, ce qui est bien, alors je vais le mettre comme ça à côté de moi, ce qui est bien dans cet album panini, c'est que, alors ça parle de Mickey Mouse, ça tombe bien, c'est son anniversaire, mais ça ne parle pas que de Mickey, ça parle de Mickey et Donald, comme vous voyez, ça s'appelle le monde de Mickey et Donald, et là où c'est important, c'est que ça ne parle pas des cartoons, ça ne parle pas spécialement des autres comics américains, etc. Non, ça parle vraiment, ça parle quasi uniquement des BD européennes de type Mickey Parade, alors vous savez qu'il y a plusieurs écoles dans les BD Disney, il y a l'école italienne, donc qu'on retrouve là, avec la plupart, c'est quoi, c'est Toporino, Peperino, voilà, c'est les noirs, ouais, je me la pète un peu, ouais. Et en fait, ils ont pas mal de magazines Disney avec en tête de proue Mickey et Donald, mais aussi Picsou, il faudrait que je vous montre ça ou que je fasse un truc un peu spécial. Et en fait, voilà, donc cet album Panini parle vraiment de cet univers très particulier qui peut, si vous avez connu un peu tout ce qui est Mickey Parade dans les années 90-2000, eh bien on est dedans, voilà. Alors je vais vous montrer par exemple, donc présentation des personnages, voilà, et là par exemple, on voit la carte de Mickeyville, et pour une fois, on a la carte complète de Mickeyville, et il y a pas mal de petites choses assez sympathiques. Donc en fait, bon, voilà, on peut remplir des cartes, et là, il fallait trouver des petites étiquettes, alors je sais pas si vous voyez, en fait, je vais essayer de monter, ouais, mais ça fait flou. Je vais faire des plans d'insert, voilà. Et du coup, en fait, il y a des petites choses comme ça qu'il fallait coller, donc la carte n'était pas complète. On nous explique les hauts lieux de Mickeyville, et aussi pourquoi Mickey était un détective. On nous explique pas pourquoi, mais c'est vraiment de cette école-là, donc c'est le Mickey détective, le Mickey, vous savez, avec le chapeau vert. Voilà, il y a des choses sympas, donc en fait, voilà, c'est pas donc forcément les patibulaires, enfin si c'est patibulaire, mais c'est aussi avec la femme de patibulaire qu'on trouve dans les Mickey parades. Il y a quelque chose qui m'avait amusé, alors je sais pas si je peux vous le montrer là. Ce sont des cartes, alors on a des cartes un peu thermoréactives, en fait, il faut appuyer, je vais essayer de mettre ça en insert aussi, et ça dévoile ce qu'il y a dedans. Et justement, on peut voir, alors vous voyez, là c'est les enquêtes, avec le commissaire Fino et toute la fine équipe. Voilà, alors je sais pas si vous connaissez cet univers, c'est vraiment particulier. D'ailleurs cet album, il est sorti, je trouve, assez tard. Donc par exemple, là, on est dans le musée de Mickeyville, il y a eu un braquage, et qui c'est qui l'a fait ? C'est le fantôme noir, et en fait, il y a une carte qui est assez amusante. Voilà, c'est si on appuie dessus par la chaleur, je vais essayer de vous montrer. Hop, on voit enfin, alors ceux qui connaissent bien les BD savent, ont déjà vu le fantôme noir, il n'y a pas de soucis. Hop, et là, on voit son visage. Je vais essayer de mettre ça en grand plan, je sais pas comment je vais faire, mais voilà, je vais me débrouiller. Docteur Marlin, enfin voilà, c'est vraiment... Donc on a toute la partie Mickeyville, mais on a aussi la partie Donaldville, avec les Rapotus, donc le Picsou, etc. Des choses qu'il faut remplir. Alors voilà, comme je vous disais, ça parle pas que de Mickey, mais je trouve que c'est vraiment un des... Donc on a le sous-fétiche, par exemple, de Picsou. On a l'assistante de Picsou, on a, comment ça va, le Firmin, je crois, c'est ça ? Baptiste. Baptiste le majeur, le genre d'homme. Voilà, à chaque fois, on a des... Et à chaque fois, il y a aussi la petite apparition, la première apparition, comment ils étaient à l'époque où ils sont sortis. Donc, c'est quelque chose d'assez sympathique. Voilà, je sais pas comment vous le montrer mieux que ça, mais je sais pas si vous voyez grand-chose. Il y a, voilà, il y a Phantomialde, vous connaissez Phantomialde, non ? Enfin, ceux de notre génération, c'est Phantomialde. Même si ça revient, je pense que c'est des choses que vous avez pu voir. Donc, c'est vraiment l'école italienne. Avec, il y a aussi Superdingo qui mange les cacahuètes. Il y a le petit Donald Duck. Voilà. Il y a Mystique, l'explication des ennemis de Picsou, etc. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Pop-up et Gontran, les cousins de Donald, etc. Et dedans, était donné... Alors ça, ça devrait vous plaire. J'essaie de vous le montrer. Il était donné un poster où il y avait une partie à remplir. Alors vous voyez, j'ai pas encore toutes les étiquettes, mais j'en ai pas mal. Donc on voyait, voilà, il y avait un petit jeu de loi sympathique à faire. Bon, voilà, sympathique étant le mot qui revient le plus. Mais surtout, et c'est là, je pense que plein de gens vont être fans, c'est qu'il y avait l'arbre généalogique. Alors je me décalme pour pas que le son, il sorte du micro. L'arbre généalogique de la famille Duck, en fait. Et tout le monde n'y était pas. Donc il fallait trouver les petites étiquettes. Voilà, par exemple, là, c'est une étiquette. Là, vous voyez pas, mais c'est une étiquette. Voilà. Donc ça, c'était vraiment... Alors, de quand ça date ? C'était pour les 50 ans de Panini, visiblement. C'est marqué 50 ans de Panini. Je vais essayer de vous trouver la date. Moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu au hasard à l'époque. Dépôt légal, le Sicile est derrière. Dépôt légal, 2011. 2011, voilà. Donc j'ai sorti ça un peu tard, en 2011. C'est vrai que ça va pas s'adresser forcément... Oui, je suis derrière le livre. Ça va pas s'adresser forcément à tous ceux qui ont pu connaître ça. Peut-être que si. C'est vrai que ça fait très longtemps que je suis parmi dans les Mickey Parade, les Picsou Magazine, etc. Mais c'est vraiment... De tous les albums Panini, j'en ai un paquet. C'est vraiment un que j'aimais bien parce qu'il sortait de nulle part, en fait. C'était pas spécialement pour commémorer quelque chose. Et c'était un hommage, je le trouve, vraiment à l'école italienne des bandes dessinées qui ont vraiment percé notre enfance. Je sais qu'il y a pas mal de gens à qui ça va parler. De ma génération et de celle d'un peu après. Et voilà. Donc je vous le montre pas pour dire achetez-le, etc. Je pense que c'est quasiment impossible à retrouver maintenant, de nos jours. Je sais pas, j'ai pas regardé. Franchement, j'ai pas regardé. Mais voilà. Moi, ça fait partie de mes coups de cœur. Et c'est vrai qu'on parle de Mickey. Parce qu'il a 92 ans. Mais il faut oublier que Mickey, il est entouré de plein de gens. Déjà, on dit Mickey, mais Minnie aussi, il a 90 ans. Et donc ça, c'était pour les 50 ans de Panini. Voilà. Donc, que dire de plus ? Que c'est vraiment... Je sais pas. Je vais faire des plans d'inserts pour vous montrer vraiment. Parce que là, c'est compliqué. Je pense que si je vous mets un gros plan, vous allez pas voir. Donc, voilà. Je l'ai pas fini. Mais en quelques étiquettes. S'il y en a qui veulent échanger, d'ailleurs, bienvenue. Il en manque une petite vingtaine. Donc, voilà. Il y a même le neveu de Mickey, comme vous voyez. Je crois que c'est Michou. Michou et je sais plus qui. Enfin, il y a Mickey à deux neveux. Michou et Michel. Je me rappelle plus des noms. Mimi et Michou, je crois un truc comme ça. Je sais plus comment sont les noms. Si tu connais les noms des neveux de Mickey, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Voilà. Donc, pour ce qu'on pouvait dire pour cet album Panini. Je sais qu'en ce moment, il y a un album Panini pour les 90 ans de Mickey. Je ne l'ai pas vu. Je pense que j'en ferai une petite vidéo parce que ça me plaît pas mal. Et on va continuer. Alors, vous voyez, il y a des livres un peu spéciaux là sur Mickey. On a du Oswald. On a pas mal de choses. Donc, on va continuer à parler de Mickey. Et encore la semaine prochaine. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à partager, à vous abonner, notifier les cloches rouges, les cloches bleues, les pouces rouges, les pouces bleus, tout ce qui s'en suit. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi sur vos attentes. Est-ce que ce genre de vidéos vous plaît, des présentations un peu plus personnelles ? Ou est-ce que vous voulez qu'on reste sur les parcs, les films, etc. N'hésitez pas. Cette émission est aussi la vôtre. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, le jeudi, dans Jeudisney. Et on va fêter encore pendant quelques temps l'anniversaire de Mickey. Et j'ai même pas mis les oreilles de Mickey. C'est quand même incroyable. Le mec ne pense à rien. Le gars ne pense plus à rien. Allez, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Salut.